Salut salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme un mercredi tous les 15 jours avec la sortie de la figurine Eagle Moss Marvel cette collection des super héros des films Marvel qui sort tous les 15 jours et qui représente un super héros de l'univers Marvel au cinéma aujourd'hui c'est le numéro 16, figurine consacrée à l'héroïne des gardiens de la galaxie Gamora première chose qu'on remarque évidemment sur la vidéo ça ne se voit pas mais c'est le plastique qui est différent et beaucoup plus épais le plastique d'emballage et de protection ce qui est plutôt une bonne nouvelle on espère que ça protégera un petit peu plus les figurines et ce qui est également original pour ce numéro 16 vous pouvez le voir c'est la position de la figurine, la boîte qui est une boîte plus plutôt tournée vers l'horizontale alors que d'habitude on est habitué à avoir des figurines dans des boîtes un peu plus verticales on va tout de suite s'occuper de l'ouvrir et de découvrir ce qu'elle ressemble cette figurine Gamora alors comme toujours à la fin derrière on a derrière le fascicule la fiche du film et c'est donc cette semaine les gardiens de la galaxie c'est toujours sympa ce quatrième de couverture allez on va découvrir ensemble justement ce petit fascicule consacré à Gamora d'après le film Marvel donc les gardiens de la galaxie bien évidemment alors on commence par nous présenter la figurine effectivement on la remarque tout à l'heure une grande épée c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les figurines donc c'est plutôt bien vu un film qui est sorti à l'été 2014 suivi en France bon maintenant vous le savez un petit peu si vous suivez mes vidéos c'est pas l'univers que je préfère mais on va donc en savoir un peu plus sur le personnage de Gamora avec quelques mots de James Gunn le réalisateur des gardiens de la galaxie et puis on parle également du comics à l'écran de son apparition dans le comics Strange Tales Warlock ensuite Zoé Saldana qui interprète notre héroïne qui va décrire en quelques mots son rôle comme d'habitude la page du milieu avec une image du film là on revoit Drax, Groot, Star-Lord et Gamora et évidemment Rocket Raccoon encore une double page consacrée aux coulisses du film et puis voilà encore et toujours des coulisses on aperçoit ici Star-Lord sur fond bleu et donc la quatrième de couverture on a l'habitude maintenant c'est donc la fiche du film allez passons tout de suite à la figurine c'est parti on la découvre ensemble c'est une figurine donc de Gamora hop et donc ce qu'on remarque tout de suite et bien c'est la forme de son épée à l'horizontale c'est plutôt chouette et joli on s'attendait pas forcément à ça allez hop on essaye d'enlever ça à une main le plus doucement possible et hop la figurine est sortie on va apercevoir tout de suite le petit certificat d'authenticité le numéro 12463 voilà allez ce qui nous intéresse maintenant c'est la figurine et qu'est-ce qu'on remarque tout de suite et bien c'est déjà sa taille relativement basse par rapport aux autres et c'est aussi et bien les détails qui sont assez bien faits sur le socle alors on m'a fait remarquer il y a 15 jours que sur le socle le Dunkman effectivement il n'y avait pas de logo et bien là on a bien le logo le logo des gardiens de la galaxie qu'on retrouve sur les autres figurines alors c'est cette épée qu'on aperçoit tout de suite également qui est très imposante j'aime beaucoup ce détail j'avais pas fait attention qu'il y aurait ça et on peut dire qu'elle est franchement bien faite après pour ce qui est du visage c'est très correct j'étais pas super fan je vous l'ai dit de Lady Sif et de la Veuve Noire les deux personnages féminins précédents mais là je dois dire enfin je trouve je vais zoomer un petit peu j'espère que ce sera relativement net je trouve que quand même le visage est très très bien fait vraiment on reconnait Zoé Saldana donc c'est vraiment bien après pour ce qui est du reste on remarque donc ses bottes son pantalon sa chevelure a la couleur toute particulière et voilà si on dézoome un petit peu on va avoir un aperçu de la figurine plus dans son ensemble une réussite je dois dire que c'est une réussite c'est ce qui est quand même bien puisque je vous l'ai dit je suis pas très très fan des Gardiens de la Galaxie j'espère que le 2 me fera changer d'opinion et comme vous le savez je suis obligé d'acheter toutes les figurines de la collection parce que si j'arrête d'en acheter chez mon marchand de journaux et bien il n'aura pas les prochains numéros et en fait je me serais passé moi des figurines des Gardiens de la Galaxie mais on a quand même cet avantage c'est qu'elles sont toutes bien faites on va aller chercher justement les deux potes de Gamora qu'on a déjà à savoir Star-Lord et Drax alors Drax je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation des figurines précédentes que je trouve vraiment très très bien fait et Star-Lord aussi qui a un rendu sympa et bon c'est quand même l'avantage c'est qu'elles sont toutes bien faites et voilà c'est à dire que si j'étais obligé de les acheter déjà que je suis pas fan des Gardiens de la Galaxie et qu'en plus les figurines étaient moches ça me ferait un petit peu mal aux fesses si vous me passez l'expression donc voilà là c'est quand même un point positif on va regarder dessous donc on a un petit un petit identifiant un petit code d'identification de la figurine et donc voilà on va la regarder une dernière fois c'est Gamora donc je vous rappelle que alors c'est pas donné donné mais c'est 16 euros c'est 15 euros 99 pardon par figurine donc vous voyez 15 euros 99 je vous avais parlé de la sortie d'un hors série qui devait être avec ce numéro 16 à savoir Hulk pardon Iron Man dans son armure Hulk Buster mais malheureusement ce n'est pas le cas cette figurine hors série a été repoussée alors j'ai lu ça sur des forums je ne sais pas si c'est officiel mais je crois bien que oui cette figurine a été repoussée au 2 novembre et puisque la fabrication était plus longue que prévu elle est très imposante très grande malheureusement elle coûtera aussi un petit peu plus cher puisque la première figurine de Hulk hors série coûtait 26,99 là pour Iron Man Hulk Buster ce sera plus cher ce sera normalement 34,99 et donc la sortie est pour le moment repoussée voilà pour cette figurine de Gamora on se retrouve dans une quinzaine de jours pour découvrir la nouvelle figurine et ce sera on va voir tout de suite à la fin du fascicule ce sera Captain America version 2 alors je vous rappelle qu'il y a déjà une version 1 je vous invite à retrouver la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines de cela sur la présentation des figurines Captain America qui a été présenté sans son masque son casque même devrais-je dire et avec le visage découvert et bien cette fois-ci il sera dans une tenue différente puisqu'on avait le Captain America selon Avengers et bien là on aura le Captain America d'après Captain America et le Soldat de l'hiver film sorti comme vous le savez il y a maintenant 2 ans voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours pour redécouvrir ensemble Captain America B2 d'ici là passez une bonne journée un bon mercredi et à très vite un bon mercredi et à très vite Sous-titrage ST' 501